Bien bonjour mes chéris, deuxième nuit, il fait froid, soleil, là je suis garée donc sur un parking d'un petit lotissement de romans tout près des amis, c'est très bien. En cette nuit, Kassi m'a laissé tranquille, elle a réussi à dormir sans ronronner et patouiller en permanence sur moi. Là elle a fait son petit tour et elle a voulu vite vite rentrer, c'est vrai qu'il fait pas chaud, pendant ce temps le trou mâc est à fond là. Moi je vais rentrer, je vais me faire chauffer de l'eau et boire ma chicorée café. Est-ce que je t'avais montré l'installation ? Voilà. Bien protégé, ça c'est pas obligatoire en France mais je préfère quand même. C'est pas mal fait, je suis très contente de cette housse là. J'ai bien choisi. Facile à mettre, même toute seule, ça tient bien. Je suis assez contente. Comme anti-vol, j'ai pris un cadenas kryptonite qui est fait aussi pour les motos. Voilà, j'ai bien aimé. Chicorée café prête. YouTube prêt. Le soleil qui rentre par la fenêtre, ça fait un bien fou. Le bon matin, bien agréable. Et ben voilà, je vais aller siroter tranquillement ma chicorée café en ta compagnie pour répondre à tes commentaires. Belle journée en perspective. Et voilà la maison roulante de Pascal et Didier. Il est en train de faire un travail dans son camping-car. Waouh, waouh ! Il doit peut-être pas entendre. On va tenter. Oui, bonjour ! Enfin tu vois le Didier ! Le célébrissime Didier ! Euh, je suis pas aussi célèbre que toi. Oh arrête, t'as une chaîne qui marche super bien. Ouais, mais bon, c'est quoi ? Pour rappel, ça fait plusieurs fois que je te le dis, pas dit, 88. P-A-S-D-I et accroché, 88. P-A-S-D-I. D-I-D. Ah pardon, D-I-D ! Pardon ! Les trois premières lettres de Pascal, les trois premières lettres de Didier, 88. J'oublie toujours le deuxième D, pardon. En base, gmail.com. Ah oui, mais tu donnes carrément ton adresse d'ex-fail. C'est la même chose que la chaîne. Une très très jolie chaîne de randonnée dans la région. C'est superbe ! Allez, tu nous permets de rentrer ? Vas-y, vas-y, tu vois, je suis en train d'avoir plein boulot là. Tu vois, je suis en train de remonter les mêmes trucs que toi là. Même rangement, ils sont pratiques hein ? Ouais, j'en mets un peu partout dans le camping-car. Moi je les aime bien parce qu'on peut leur mettre un coup d'éponge, ça risque rien. Ouais, ouais, ouais. Donc Pascal, tu as repeint de partout, là en taupe. Alors bah tu vois, le camping-car, il était, je sais pas où est-ce qu'on peut regarder, il était comme ça, la couleur beau partout. Il a quel âge ton camping-car ? 17 ans. Et c'est quoi exactement ? Je pense que tu sais, tout le monde aime bien savoir. C'est un pilote P68 Pacific. D'accord. 6m80 de l'an. D'accord. Voilà, il est de 1900, euh, de 2003. Et donc avec sa chérie, tu n'y vis pas. Donc là, il est sur ta propriété. Donc c'est pour ça que tu as le temps de tout, tout démonter et tout faire à ton goût quoi, à votre goût. Bah tu vois, là j'ai tout refait de A à Z, complètement la décoration intérieure. C'est un très 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 gros boulot si tu veux que ce soit bien fait. Le sol, enfin tout. Il a refait le sol, il a juste de faire le sol. Ouais. C'est un peu le boxon parce que je suis en plein bricolage. Ça c'est l'avantage de ne pas y vivre, c'est que tu peux travailler vraiment à tournaise, tout démonter. Ouais, et puis en plus quand t'es chez toi, c'est pas pareil, t'as de l'outillage, c'est quand même pas pareil que quand t'es en vadrouille. Oui voilà, puis tu prends le temps, c'est bien. Non mais regarde moi cette crédence quoi, regarde comme c'est joli. Non vraiment très 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 chouette. Toute la peinture bien sûr, les portes sont en blanche brillante bien sûr. Donc là il n'y a pas de porte encore mais elles sont toutes bien déjà là. Elles sont toutes dans le garage, je confirme, je les ai vues. Vous savez il n'y a pas de musique, c'est pas grave si on entend la radio. Parce que je fais attention à ça. C'est très très chouette. Avec les portes en blanc laqué, c'est très chouette. J'ai mis une bandelette rose tout le long. Ah chouette, superbe. Voilà, tu vois, ça je l'avais rajouté aussi parce qu'il n'y avait pas de petit éclairage dessous comme ça. Ça, ça n'existait pas. Donc tout ça, ça a été refait. Ah c'est chouette, on la saute sous le lit. Encore un rangement comme ça, superbe. Tu vois ça va ici sur le côté. Ils sont vraiment pratiques. Voilà, tu vois ça qui a été refait, la porte du frigo. Oui, c'était couleur bois aussi. Là devant, j'ai vu les potentiels. L'ensemble du copycat était comme le fond des placards. Regarde-moi ça ce travail. Ah c'est mieux fait que chez moi. Ouais mais bon, j'ai le temps pour le faire, tu vois. Tu vois, hier soir, c'est ce que je te montrais. Hier soir, j'ai fini ça là. Oui, oui, oui. Du coup, j'ai... Bon là, deux jours, ça ne se voit pas. C'est une lumière d'ambiance pour le soir, tu vois. Lait bleu tout autour du... Voilà. Très, très mignon. Alors le soir, ça fait super. Ah bah oui, oui, oui. C'est la grande mode. Tout le monde en met maintenant. Des lait de toutes les couleurs. Et puis ça. C'est bien moi ça. C'est sûr que bon, lui, il peut s'étaler. Les bandes lait aussi. Voilà les bandes là. Tout en haut, du rose là sur les côtés. Et bah tu vois là ça, alors tu vois ça, c'est... Les petits caches qui seront recouverts de cuir. Voilà, qui vont là. Et tu vas refaire aussi les fauteuils conducteurs et passagers ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Parce que bon, c'est quand même un très très bon boulot. Et on trouve que ça va assez bien avec l'ensemble, avec la crédence. Ouais, c'est pas mal. Avec le taupe, ça ne choque pas. Il y a des choses qui vont être faites. Le contour du lit. Oui, contour du lit, tu m'as fait voir. Couleur cuir beige. Pour trancher avec le marron là, tu vois. Là, dans l'entrée aussi, il y a une espèce de... Moi, je ne sais pas. Ça va être bien. Il y a une espèce de panneau porte-manteau dans l'entrée, ici. Attends. Oh là, j'ai donné. Oui. Là, tout le nom. Pareil, ça va être couleur cuir. C'est qu'il a tout démonté. C'est qu'il a tout démonté. Tout est démonté, tout. Tout est démonté là. Là, tu ne le vois vraiment pas dans son état normal. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout le monde aime bien voir. Tout le monde essaie de bricoler dans son camping-car. Plus ou moins, bien sûr. Toi, c'est plus que beaucoup. Parce que je signale quand même que c'est Didier qui a fait le panneau, là. Avec contrôle des batteries. Ah ouais. La batterie moteur et la batterie cédule. Tout ça, ça n'existait pas d'origine. Voilà. C'est Didier qui a tout fait quand même. Comme le ventilateur de frigo non plus. Ce n'était pas d'origine, ça. J'ai refait ça, quoi. Mais qu'est-ce que Didier et Pascal font avec un camping-car ? On le verra tout à l'heure. Parce qu'on va parler avec Pascal, quand même. Voilà. Oui, mais bon, non. C'est un truc... Si les gens ne se moquent pas de moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait une honte pour toi. Ben ouais. Donc, je vais quand même essayer de te présenter Pascal. Qui est très, très, très gêné. Donc, j'espère, toi, l'abonnée fidèle, que tu vas être très gentille avec elle. Elle ne m'a pas dit non, mais elle est très gênée. De toute façon, tu vas être obligée de parler. Parce que maintenant que j'ai fait visiter le camping-car, Didier ne va pas parler que pour toi, quand même. Non, non. Non, non. Non, non. Je suis assurante. C'est un truc. Bon. Alors, je ne vais pas te forcer, ma chérie. Franchement, non. Vraiment, je ne vais pas te forcer. Vraiment, je ne vais pas te forcer. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, ma belle. C'est vrai que tu n'as pas l'habitude, finalement, d'être filmé. Tu ne te filmes pas, toi, sur ta chaîne. Exactement. On n'a jamais vu ta figure sur ta chaîne. Si on regarde bien les vidéos, ils peuvent me voir deux, trois fois. Dont une fois... Parce que pendant un temps, je filmais avec un drone. Donc là, des fois, on te voit en drone. Et par contre, tu n'as jamais parlé de toi. Non. Jamais. Que la montagne, la montagne. Attends. Cette chaîne, au départ, elle n'est pas faite pour être vue par tout le monde. Au départ, ce n'était pas pour ça. Parce que moi, je suis organisateur de randonnées. Et je fais des randonnées qui sont quelquefois un peu scabreuses, un peu difficiles. Et les gens qui m'accompagnent, ils ne sont jamais trop sûrs de savoir s'ils peuvent venir ou pas. Si ça va être faisable pour eux ou pas. Et au départ, je m'étais dit ce que je vais faire. Comme je fais toujours la reconnaissance de la randonnée avant de la proposer. Je m'étais dit, il faudrait que je tourne des vidéos de ces randonnées pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemble. Ah oui. Et s'ils sont en capacité de venir faire cette randonnée avec moi. Parce que dans mon groupe, il y a des gens qui sont très aguerris. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas trop sûrs d'eux. Et on fait souvent ce qu'on appelle des randonnées du vertige. Des trucs comme ça. Des trucs un peu scabreux. Et du coup, je m'étais dit, je vais tourner des vidéos. Et après, je me suis dit, je ne vais quand même pas leur envoyer à chacun une vidéo sur leur boîte mail. Donc, il faut que je trouve un support. Et moi, je connaissais YouTube. Mais sans plus, je n'étais pas une adepte de YouTube spécialement. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre YouTube comme support. Et puis, quand la vidéo sera tournée, je la mettrai sur YouTube. Et puis, je leur donnerai le lien. Ils iront voir. Et puis, finalement, je me suis aperçu que ça plaisait pas mal. Qu'il y avait... Ah bah, elle est bien. Ta chaîne, elle est grosse, ta chaîne. Ouais, non, mais non, c'est... Mais bon, non. Bon, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, bon, c'est la montagne. Tu mets des bonnes musiques, il y a des bonnes vues. Moi, j'aime bien. Ouais, bon, moi, si tu veux, c'était surtout pour des gens qui venaient randonner avec moi pour qu'ils puissent voir. Bon, puis après, je me suis aperçu qu'il y avait... Ça plaisait à d'autres personnes. Donc, parce qu'au départ, je ne pensais pas les laisser en public, tu sais. Je pensais mettre ça en... Je ne sais plus comment l'appelle ça, là, sur YouTube, en non répertorié, je crois. Donc, les vidéos ne sont visibles que par les gens qui ont un lien. D'accord. Bon, puis finalement, je ne l'avais pas fait et puis je me suis aperçu que ça plaisait, que j'avais quelques commentaires. Mais bon, ça reste de la randonnée, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec les vidéos de Van Life. Là où tu as... Je ne sais pas combien de milliers de vues. Je ne sais pas combien. Bon, revenons à la Van Life, alors. Le rêve de Didier Pascal, alors c'est quoi ? En seule demande. En seule demande. En seule demande. Le Covid, le pendant, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça modifie beaucoup, beaucoup, beaucoup nos chemins de vie, nos chemins d'envie aussi. Ouais. Bah ouais, justement. Mais moi, j'étais plus sûr de moi avant le Covid et maintenant qu'il y a le Covid, comme je ne sais pas trop où on va. Bon, il y a une chose, attends, à préciser quand même, parce que tout le monde ne sait pas. Pascal travaille encore. Pascal en a encore pour deux ans. Alors que toi, tu ne travailles plus. Donc, tu es tranquille. Donc, vous avez encore deux ans. Si Pascal souhaite durer au travail, encore deux ans. À moins qu'elle change d'avis, on ne sait jamais. Bah, peut-être. Peut-être. C'est-à-dire que plus tu te rapproches de la retraite, plus tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de partir comme ça, de foutre en l'air deux ans ? Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est des choix de vie. Voilà, c'est des choix de vie. Mais bon, comme je t'avais déjà expliqué, le gros blocage pour moi, enfin, si on peut appeler ça un blocage, c'est que moi, je ne me sens pas de partir en Van Life à l'année, ce qu'on appelle la Van Life, sans avoir un pied-à-terre quelque part. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Surtout avec ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on voit bien, il y a beaucoup de chaînes de Van Life. Tous. Au départ, c'était la Van Life pure et dure. Et puis, finalement, on a vu qu'il y en a quand même quelques-uns qui commençaient à chercher des terrains, des trucs comme ça, pour avoir un pied-tétard en cas où. Parce qu'on a vu que certains ont pas mal galéré, là, pendant le premier confinement. Ben, moi, j'étais en Espagne, je n'ai pas pu rentrer. Donc, moi, justement. Voilà. Donc, moi, j'avais ça dans la tête bien avant, bien avant qu'il y ait le Covid. Je m'étais dit, de toute façon, en cas de pépin, c'est une grosse panne ou un problème de santé ou je ne sais pas quoi qui dure. Mais le but reste quand même de vivre dans votre camping-car. Voilà. Et d'avoir parallèlement un petit quelque chose, le quoi, tu ne sais pas. Au cas où, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Au départ, on pensait un terrain. Après, de s'autoconstruire un petit chalet en bois. Après, on a pensé au mobilhome. Mais comme tu le sais, le mobilhome en France, on n'a pas le droit de vivre dedans légalement. Enfin, du moins, ça ne peut pas être une adresse fiscale légale. Bon, voilà. Enfin, il y a beaucoup de... Bon, pour l'instant... C'est vrai qu'on y réfléchit. On y réfléchit beaucoup. Moi, je n'ai pas encore présenté aux abonnés mon projet, là. Parce que c'est vrai qu'il y a eu Totana, moi. Oui. Il y a eu Totana. Bon, tout le monde sait que moi aussi, je voulais avoir un QG, comme on a dit. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore avec Christa sur la chaîne. Mais c'est vrai que Totana est une grosse... Enfin, je parle pour moi. C'est une très, très grosse déception. C'est une très, très grosse déception. Alors, est-ce que c'est un échec ? Moi, je ne le prends pas comme un échec. On a tenté un truc. Voilà. On ne pouvait pas savoir que la météo n'allait pas être propice. Ouais, ouais. Parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a investi, tout est parti en destruction à cause du vent. Le vent, le vent. Christa, elle a construit des trucs. Quand je vous ai vu monter les Barnum, là, j'ai dit, oh là là, je dis ça, si ça dure dans le temps. Oui, ben voilà. Et ça fait mal. Bon, alors, tu vas me dire, ce n'était pas des très gros investissements non plus. Heureusement. Mais c'est vrai que ça m'a fait mal pour Christa, qui avait pris plaisir à faire la cuisine commune, où on faisait la vaisselle, des petites choses comme ça. Et puis, à chaque fois, à chaque fois, ça s'est déchiré. Quand je suis partie, elle m'a envoyé des photos. C'était quoi ? En novembre, ma tante était déchirée, tout ça. Mais honnêtement, j'avais prévu d'y retourner. Si Christa m'avait dit, non, laisse tomber, on laisse tomber Totana. Mais j'aurais pris un mobilhome, j'aurais pris un truc en solide. Parce que ça n'allait pas. Mais c'est vrai que ce vent à Totana, c'est extrêmement destructeur. Donc maintenant, mon projet, en avant-première, c'est Pascal en gros plan. Mais ce n'est pas grave. Eh bien, c'est de retrouver un autre QG. Je vais me trouver un autre QG. Bien sûr, j'ai une idée en tête. Mais d'avoir quelque chose de plus solide. Et un mobilhome, ça serait bien. Mais bien sûr, en Espagne. Parce que comme tu viens de le dire, en France, il n'y a pas moyen. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne pour ça. Mais en France, c'est la guerre. En Espagne, c'est plus cool. En France, tu ne sais pas pourquoi. On ne peut pas vivre légalement dans un mobilhome. Alors, je sais qu'il y en a qui le font, bien sûr. Il y a des gens qui vivent en camping à l'année. Ça ne se sait pas trop. Mais si on veut être un peu rigoriste, adresse fiscale, ce n'est pas possible dans un camping. Parce que moi, je m'étais déjà renseigné à ce sujet-là. Il n'y a pas moyen. Moi, en tout cas, je suis une non-résidente française. Mon adresse fiscale, c'est suivant. Maintenant, il n'y a plus la taxe d'habitation. Mais les impôts de Paris des non-résidents français, c'est officiel pour moi, etc. Maintenant, c'est comme ça. J'ai essayé d'être claire. C'est tout. Après, je verrai. Si je pose vraiment un mobilhome quelque part, je verrai. Mais pour l'instant, le truc, c'est de trouver un endroit parce que Totana m'a vraiment trop déçue. De toute façon, ça ne pouvait être que du provisoire. Maintenant, si tu veux un mobilhome réellement pour avoir un vrai pied-à-terre, parce que c'est ça. Moi, mon sujet, mon problème numéro un, c'est ça. Avoir un pied-à-terre sur lequel tu puisses compter. Pas un truc... Non, pas un truc brin de ballon. Voilà. Et puis après, moi, je veux faire, c'est ce que j'appelle la marguerite. C'est-à-dire avoir le point central. Et après, tu vas de rouille. Alors, bon, c'est vrai que je pense à un endroit, mais je t'en parlerai plus tard. Toi, l'abonné qui nous regarde. Et avoir une ouverture sur l'Espagne, le Portugal et la France. Voilà. Tu vois, c'est symptomatique parce qu'il y a énormément de chaînes que je suis ou que je suivais, mais que je ne suis plus forcément. Par exemple, qui sont très connues comme Voyage-Voyage, etc. On l'a entendu parler plusieurs fois de terrain. Ben oui. De pied-à-terre. Oui, un pied-à-terre. Il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Mais alors que, je me rappelle, au début, quand il s'était parti dans cette ville-là, il n'en était pas spécialement question. C'est-à-dire que le Covid nous a fait un électrochoc à tous. Voilà. Alors moi, je pensais à ça avant le Covid, parce que tu n'es jamais à l'abri d'avoir un pépin médical. Oui, mais tu as raison. Mais tu as raison. Je suis une chaîne aussi de temps en temps. Je les ai vus, je t'en ai parlé. Je ne sais plus ce que c'est. Ça doit être notre vie de nomade. Je ne sais plus. C'est de Bordelais, je crois bien, d'ailleurs. Et tu vois, il aurait arrivé un pépin avec leur camping-car. Je crois que le moteur est foutu. Un mois et demi d'immobilisation, tout de suite, c'est un peu la panique à bord. Où est-ce qu'on va aller habiter ? Bon, là, ça va. Apparemment, ils habitent dans de la famille ou des trucs comme ça. Mais quand tu n'as pas de famille, quand tu n'as pas... Si tu n'as pas de pied-à-terre, c'est, je ne sais pas, l'hôtel en catastrophe. C'est vrai que nous, on a toujours eu de la chance parce que quand Chris a explosé la première fois son turbo, le garage a accepté qu'on vive dans nos camping-cars respectifs. Et on est quand même resté plus d'un mois. Je ne sais même plus combien de temps on est resté sur le parking du garage. Oui, ça peut toujours s'arrêter comme ça. Mais si le garage n'est pas d'accord... Voilà, exactement. C'est toujours source de problèmes. Oui, oui, oui. Donc, voilà. Moi, tu vois, la Van Life, moi, c'est un truc, la philosophie de la Van Life, j'adore. Mais je ne suis pas encore assez tête brûlée pour partir comme ça, la gueule enfarinée sans avoir un pied-à-terre. Par contre, suite à notre conversation, parce que tu parles de pied-à-terre, pied-à-terre, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec ta chérie qui ne veut pas venir se faire filmer. Non, on va lui mettre deux, trois mots. Ouais. Dis donc, Pascal, verse-toi un verre de vin blanc et viens. Mais c'est vrai qu'avec Pascal, Didier et moi, on a beaucoup discuté par rapport à ça et le type de pied-à-terre. Mais ça, j'en reparlerai parce que moi, j'y ai beaucoup étudié et tout. Avoir une maison, avoir un appartement, moi, c'est non. Voilà. Ça, ça ne me tente plus. Maintenant que je suis dans le bain de la Van Life, c'est non merci. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver enfermée. Tiens, puis je le confirme encore parce que samedi matin, comme je t'ai dit, « Ton voisin est venu me voir », toc, 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 à la porte du camping-car. Il m'a apporté de la pogne. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une brioche locale à la fleur d'oranger, que j'adore. Voilà. Il est venu me parler. Didier et Pascal ne le connaissent même pas, ce monsieur. Oui, il est derrière, dans le lotissement. Oui, mais voilà. Mais en maison, souvent, c'est ça qui se passe. Ce n'est pas exceptionnel ici. C'est souvent comme ça. Chacun est dans sa maison. Chacun est dans son appartement, dans son immeuble. Mais moi, je l'ai vécu pareil. J'ai vécu exactement la même chose. Ce n'est pas la même ambiance ni la même mentalité que quand tu vis en camping-car. Voilà. Mais justement, c'est ce que je n'ai pas envie de perdre. Si un jour, je ne peux plus voyager, j'ai envie de garder cette ambiance. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de reportages aussi sur les communautés. Alors ça aussi, sur le coup, je me dis, ça avait l'air sympa et tout. Finalement, ça ne m'intéresse pas parce qu'il faut mettre la main à la pâte. Il faut faire des travaux. Il faut faire du jardinage. Il faut vivre en communauté. Là, vraiment, toutes les communautés que j'ai vues en Bourgogne, dans le Var, etc. Bon, ils mangent tous ensemble à midi. C'est une organisation des travaux, de potager, de ci, de ça. Non. Là, c'est quand même un peu trop pour moi. C'est un peu trop pour moi. Oui, voilà. Moi, je ne suis pas fermé à quoi que ce soit. Mais bon, maintenant, te dire quel type de pied-à-terre, réellement, là, maintenant, je voudrais. C'est compliqué. Bon, un appartement, non. Parce que, ben, pour garder un camping-car, c'est pas toujours évident. Une maison, oui, pourquoi pas. Mais alors, il faudrait que ce soit vraiment à la Cambrousse, tu vois. Ce qui n'est pas le cas ici. Bon, ça va. Heureusement, ici, je peux garer mon camping-car. Ouais, ouais. Mais enfin, pour moi, ce n'est pas le pied-à-terre idéal. Tu vois, on est trop encore en ville, trop... Donc, je ne sais pas. C'est des trucs... On a pas mal discuté de ce sujet-là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver... Moi, le truc idéal, pour moi, j'adore l'ambiance de camping. Et ça aurait été de trouver un mobilhome avec un beau terrain autour, de quoi garer un camping-car. Oui, bien sûr. Voilà, un truc comme ça. Bon, malheureusement, il se trouve qu'en France, c'est pas... Mais par contre, Pascal aussi, elle aurait envie. Pascal, ça lui plairait aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, parlant de ça, on avait été il y a deux ans au salon du camping-car à Paris. Là, je ne sais plus où c'était, au Bourget, je ne sais plus trop où. Et il n'y avait pas que des marchands de camping-car. Il y avait aussi des marchands de mobilhome. Alors, des très, très beaux mobilhome. Des trucs vraiment... Voilà. Mais bon, voilà. C'est que pour les vacances, quoi. Ouais. Enfin bon, moi, apparemment, parce que, tu vois, je suis en train de révéler. Apparemment, j'ai trouvé l'endroit en Espagne, un petit camping. On vient en avoir. Voilà. Donc, je vais y aller quand... Bon, la province, là, est fermée. Donc, je ne peux pas y aller. C'est pour ça que je vais traîner en France. Mais quand je vais y aller, je vais poser toutes les questions. A priori, parce que j'échange déjà par mail avec le patron. A priori, il a des mobilhome, pardon. En plus, j'en voudrais un vieux pour pouvoir casser dedans, tout refaire. Et... Mais c'est vrai qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus laxiste qu'en France. En France, tu commences par dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Pas grand-chose. Regarde. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de terrain. Même ça, en France, même un terrain, ça ne va pas. Enfin, tu ne peux pas poser une caravane dessus légalement. Vivre de l'an, ce n'est pas possible. Ouais. Un camping-car, en théorie, je crois qu'il faut qu'il bouge tous les... Je ne sais plus combien de temps. Tous les trois mois. Je ne sais plus exactement. Enfin bon, tu ne peux même pas, à la limite... Je vois certains qui vivent dans des camping-cars, sur des terrains. C'est limite légal. Ou alors, ils ont des problèmes avec la mairie. C'est suivant la mairie, c'est suivant... Puis après, il y a les réélections du maire, etc. Voilà, c'est ça. Il faut se méfier de ça. Voilà, c'est ça. Alors moi, si tu veux, je cherche un pied-à-terre. Mais un pied-à-terre où je n'ai pas à me poser tous les jours la question de savoir si je ne vais pas avoir des problèmes avec la mairie. Et être en sécurité, tout simplement. Ben oui. La France, c'est le pays des interdits. Ben, c'est pour ça que moi, je me tourne encore une fois vers l'Espagne. On verra. Ben, tu nous tiens au courant. Tu nous verras. Je vous tiens au courant. Bon, les abonnés, là, vous avez eu quand même un aperçu de Didier. Parce qu'elle n'avait toujours pas. Un aperçu de mon éventuel projet. Maintenant, je ne fais plus trop de projets à l'avance. Parce que bon, avec toutes les emmerdes depuis 19, c'est bon. Ça va, ça va. Non, on va voir. Bon, allez, on va continuer. Peut-être que j'arriverai à filmer un tout petit peu, Pascal. À tout à l'heure. Bon, malgré un ou deux martinis, Pascal n'a pas voulu parler. C'est pas grave. Nous avons encore refait le monde pendant toute la soirée, tous les trois. Avec, comme tu l'as entendu, des envies, des projets à tâtons. Mais toujours, toujours orientés vers la van life, vers les campings. Puisque même Pascal et Didier ne veulent pas, si c'est possible, ne veulent plus avoir d'appartement ou maison. Donc, on verra bien. Ciao, ciao ! Merci. Merci.